si les dames et messieurs merci à tous ces téléspectateurs de congo live télévision bienvenue c'est lundi à suivre notre nouvelle émission ça nous honore de vous savoir nombre et vous joindrez à nous enfin d'être informé c'est lundi début de la semaine je reçois monsieur moïse rangy acteur de la société civile mais c'est moi bonjour et bienvenue de nouveau cirque on vous live et télévision bonjour à vous david bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent de partout à travers le monde bonjour surtout à tous ces congolais des pères et des mères qui ne cessent de se préoccuper de cette situation des crises que nous sommes en train de traverser ici dans la province du nankivu à nitori et partout à travers l'est du congo merci une fois de plus pour cela qui continue à soutenir nos jeunes patriotes résistants ouazalendo merci à tous les philanthropes qui continuent en même temps d'apporter de l'assistance à des milliers de compatriotes déplacés de guerre qui sont effectivement ici aux environs de la ville de goma ces compatriotes qui ont abandonné leur village leurs champs leurs bétails à la suite de la guerre ici c'est lundi on parle de l'évaluation de l'opération shuja qui d'ailleurs aujourd'hui a déjà réalisé plus de trois trois ans moins c'est trop ça déjà avec comme objectif de lutter contre les terrorisme des rebelles adf d'allégrano vous êtes acteur de la société civile aujourd'hui quel bilat tracez-vous de cette opération le bilat est largement négatif je ne dirais même pas mitigé trois ans déjà les militaires ougandais déployés dans les grands noms pour accompagner les phares de ces afin d'être interne effectivement au terrorisme des adefs j'estime personnellement que jusque là il n'y a pas en tout cas un résultat probat parce que les tuerilles des civils à béni territoire se poursuivent et la situation s'est empurée personnellement les bilats que je dresse il est donc largement mitigé je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'évaluer sérieusement cette opération et de se dire des vérités en face je suis de cela qui estime que les militaires ougandais qui sont venus en appui au frdc ils se sont illustrés par une certaine inefficacité à outrance une inaction à outrance et moi personnellement je ne suis pas entré de comprendre ce qui justifie effectivement cet état des choses il ya certains experts qui plutôt font des analyses à l'adolescence d'indexer même l'ouganda comme pour dire que si du mois les phénomènes adefs ne prend pas fait c'est justement parce que nous avions fait recours à je veux dire un acteur qui n'était pas très bien placé c'est comme qui dirait vous faites recours où vous demandez l'aide à quelqu'un qui complote contre vous et moi je suis aussi en train de partager cette analyse aujourd'hui il a été savéré que l'ouganda est aussi derrière toutes ces forces négatives qui sont en train de nous mettre mal à l'aise à l'occurrence des adefs il ya certains éléments derrière les adefs c'est un mouvement terroriste d'origine ougandais ça c'est aussi important de signaler mais quand nous faisons recours à l'armée régulière de l'ouganda sachant au départ que les mouvements terroristes à défait d'origine ougandais c'est que nous étions très mal parti là je parle du gouvernement parce que n'est pas moïse qui a fait recours à l'intervention de l'armée ougandais encore que nous sommes dans une situation qui est telle que vous savez que ici dans les gras sud permettez-moi les termes dans les grands nord donc là je parle de béni territoire béni ville et roubero et ici dans les gras sud massissi niragongo et ruchou il ya maintenant des rebelles du 1 23 qui sont aussi en train de commettre des crimes de guerre des crimes de génocide des pillages et des tueries des civils alors on fait recours à un état qui a acquis à un bon terme avec nos agresseurs parce que ce n'est plus un secret tout le monde nous savons que les randas est en bon terme les autorités ougandaises et rwandaises collaborent très bien et jusqu'à présent et moi personnellement ce que j'essaie un peu de me demander pourquoi quelle était la motivation de kinshasa à faire recours à un pays qui nous agresse et vous l'avez vous l'avez remarqué je suis en train de suivre l'actualité il ya un nouveau rapport des experts du concert de sécurité nations unies qui ont encore indexé qui ont encore démontré l'implication directe de l'ouganda dans cette crise qui se vit à l'est de la république démocratique du congo l'état que même les nations unies reconnaissent elles mêmes l'implication de l'ouganda dans cette crise mais quand même le gouvernement congolais continue à maintenir les troupes ougandaises sur les sortes congolais est ce que nous pouvons essayer un peu d'être aussi cohérent vers nous-mêmes et dire et nous dire des choses en face je ne suis pas en train de m'en prendre au gouvernement mais j'ai simple de vous faire cette évidence je sais un peu de vous faire cette part des choses et ça doit nous servir d'exemple moi au delà d'être un acteur de la société civile je suis aussi un analyste et j'essaie un peu quand même d'analyser les choses de ma manière je puis donc vous dire qu'il ya un paradoxe à ce niveau là et il faut que les choses soient mises au clair personnellement je dresse un bilan largement mitigé de l'opération souja conclue à travers un accord militaire entre la rdc et l'ouganda et vous savez que la prise en charge de ces militaires est assurée par le gouvernement congolais ça veut dire que c'est l'argent du contribuable congolais qu'on est en train de donner à ces militaires ougandais malheureusement selon les informations d'opposition ils sont amenés dans des hôtels luxueux vous imaginez des militaires qui sont venus pour faire la guerre mais ils sont entrés de juillis ils sont à béni entrés de juillis les appartements les plus chers à béni sont occupés par le militaire du pdf ils ne se battent plus ils sont là comme des touristes et le gouvernement continue aussi à les maintenir de cette manière là est ce que on peut en tout cas c'est un peu de nous ressaisir et mettre les choses au clair personnellement je suis en tout cas très ferme et très catégorique je crois qu'il faut qu'on mette fin à cette opération conjointe fardé c'est du pdf d'abord parce que les bilas de cette opération est largement négatif pas même mitigé largement négatif on n'a rien fait mon cher je vais vous donner les éléments et reste ma j'ai 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 écrit quelque chose tenez à toujours en ce mois de juillet à béni territoire dans un village qu'on appelle madioué groupement bachouanga nous sommes j'ai dit je disais tantôt à à béni territoire les a défaut massacrer 70 compatriotes sous les yeux et les regards impuissants des militaires du pdf une autre chose et notre événement malheureux qui est intervenu toujours au cours de ces mois à la présence de ces militaires qui se sont transformés à des touristes on a tué à ma salle nous sommes toujours à béni territoire car en des personnes assassinées par la machette c'était effectivement au courant de la journée d'un certain samedi toujours en ces mois de juillet le même zadef ont encore massacré 30 compatriotes à massa ou au courant de la quinzaine de ces mois monsieur les journalistes si vous êtes simple de compter on est autour d'une centaine de compatriotes massacrés uniquement pour ce mois de juillet à béni territoire j'ai parlé donc de ce qui s'est passé à à à massa ou je vous parle aussi de ce qui s'est passé à dans les groupements des bassoangas en territoire de béni ceux qui connaissent ben ils peuvent effectivement se retrouver facilement il ya aussi d'autres événements malheureux qui se sont passés à cantine et vous avez été au courant de ça est ce que on peut dire que les ougandais nous ont aidé à à quoi mon cher à quoi nous ont-ils aidé et ça c'est uniquement pour ces mois de juillet nous enregistrons une centaine des compatriotes massacrés encore que je vais vous dire une chose les modus operandi des adefs se diffèrent un tout petit peu de celui des rebelles d'hier 23 bien qu'aujourd'hui ils sont au point des coalisés ils veulent maintenant faire une coalition ensemble pour et c'est un peu maintenant des sématérés et désolation à béni territoire au massacre et les civils à la machette donc c'est des massacres qui se passent et des manières aussi inhumaines de l'autre côté et on ne sait pas jusqu'à présent on ne parvient pas les identifier ceux qui sont et ont été tués à cantine à massac et évidemment les autres qui ont été situés à massac là je vous parle de toutes ces zones parce que c'est ce qu'on y a béni pour ceux qui habitent béni ils me comprennent facilement ses compatriotes sont bons et leur bureau les auteurs de sécurité n'ont pas été appréhendé les services de sécurité ne sont pas parvenus à mettre la main sur les auteurs de ces crimes alors que loupidier fait là alors que les fardessais sont là est ce que vous pensez vraiment qu'on peut continuer à demeurer aussi indifférent face à tout ça et ça c'est justement pour cette période à la dans le mois de juillet mais c'est depuis longtemps qu'on massacrent les gens à benny depuis 2014 les adefs commettent des crimes graves des massacres terroristes et dans cette partie de la province selon certains experts la persistance de cette crise à benny elle est dit à plusieurs facteurs le premier facteur il est d'ordre économique les adefs viennent à benny parfois pour piller les cacaos parce que benny c'est parmi vraiment les greniers de la république en production des cacaos une autre chose c'est qu'il ya en fait un plat de balkanisation qui serait déjà placé par les impérialistes et qui doit être exécuté par ces adefs les islamistes adefs parce qu'ils sont ils sont partout même au sahel ce qui se passe là bas c'est grave mon cher et effectivement en tout cas les c'est un mouvement qui est étendu sur toutes les si tous les l'afrique c'est tout l'étendue du continent ils sont en train de commettre des crimes graves alors moi personnellement ce qui me ronge à coeur c'est de voir le gouvernement maintenir quand même cette armée étrangère sur notre territoire la prise en charge assurée par l'état congolais et les billets largement négatif et ce qui aussi fait mal c'est que jusqu'à présent on ne parvient pas à mettre la messesse et voter parce que jamais vous avez vu un procès une audience forène organisée à benny territoire dans laquelle on n'essaie pas de vous dire voilà ce qui ont fait x ou y événements on les on ne les maîtrise pas et moi je suis aussi conscient qu'il ya un problème aussi à benny parce que jusqu'à présent même la population ne facilite pas les services de sécurité pour parvenir à les détecter on ne sait plus finalement qui 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 ne fait pas quoi qui fait quoi j'avais fait une proposition pertinente au mois des de juin passé j'avais dit qu'il faut qu'on lance une opération qu'on appelle tchoumouza jirani qu'est ce que tchoumouza jirani signifie que c'était ma proposition à moi et je l'avais dit même au gouverneur des provinces qui gérait les opérations militaires à l'époque il faut qu'on parvienne à faire de telle sorte que chaque habitat de benny sera sûr du mouvement que son voisin effectué il faut qu'on arrive au point où on est sûr de tout ce qui se passe donc les opérations commerciales et que sais-je que ça soit contrôlé par l'autorité de l'état en place encore que je crois qu'il faut qu'on travaille sur la légitime défense parce que à chaque fois que les a défait simple et de faire leurs incursions ils s'en prennent aux civils vous êtes aux chants en train de cultiver vos affaires ils viennent subitement ils vous massacrent ils commencent d'abord par violer les mamans donc quand vous êtes dans vos chats à benny c'est compliqué surtout nos mamans et nos jeunes filles ils sont d'abord violés ensuite massacrés qu'est ce qu'on doit faire une autre proposition parce que moi je ne me limite pas à exuber les problèmes j'ai fait aussi un effort en tant qu'analyste de donner des propositions et des pistes des solutions j'ai dit d'abord qu'il faut qu'on essaie un peu de relancer l'opération tu nous agirais tu nous agirais en français ça veut dire il faut contrôler les voix c'est quoi donc vous êtes là vous rassurez que vous connaissez x y et s'il ya un nouveau venu ou un étranger qui habite votre village votre localité vous signaler aux autorités ou les services compétents une autre chose il faut qu'on travaille sur la légitime défense ça veut dire quoi à benny aujourd'hui moi je vous dis sous réserve il faut que chacun se procure des outils d'autodéfense qu'est-ce qu'on appelle outils d'autodéfense il faut qu'on garde même de comment je veux dire il faut qu'on est quand même quelques peu comme on les fait quand on part au chat pourquoi ne pas voir chacun une machete à la maison ne pas parce qu'on va l'utiliser de la mauvaise manière mais déjà quand vous avez ce truc chez vous l'ennemi vient il veut peut-être vous mettre mal à l'aise de sa paix dans le cadre d'elle dans le cadre effectivement mais c'est aussi ça vous allez en direction vous ça peut vous permettre de vous protéger moi personnellement c'est ma proposition à moi bien que ça doit être contrôlé aussi pour qu'il n'y ait pas déjà qui se rendent des comptes mais il faut que chaque famille de benny se dote de ses outils alors ça va permettre à ce que ils parviennent au moins à assurer leur défense personnelle une autre chose c'est qu'il faut qu'on continue à renforcer la collaboration civile aux militaires c'est que on ne peut pas prétendre mettre un terme au phénomène à def aussi longtemps que les civils ne collabore pas très bien avec l'air militaire c'est en fait une alternative aussi très salutaire il faut qu'on institue une tasque force sécurité participative à benny à goma nous l'avions déjà nous collaborons avec tous les services la 34e région militaire l'unité gère la police et lorsqu'elle ne va pas ici par exemple moi je vais vous faire juste une confidence il suffit juste que vous puissiez relancer les numéros verts de la 34e région militaire ou de la police déjà la dupe arrive facilement et on maîtrise la saïa ou l'ennemi très rapidement et moi je félicite pour ça quand même la 34e région militaire et la peine c'est nord qui vous si plutôt la peine c'est goma parce que même benny c'est toujours dans la providence donc si on peut parvenir aussi à travailler sur ça je crois que ça peut tant soit paix nous aider à mettre effet à ce phénomène et notre problème sérieux c'est la paupérisation de nos frontières je vais en tout cas insister là d'ici à coup de marteau jusqu'à présent boulagana n'est pas contrôlé par l'autorité de l'état congolaise c'est par les rebelles dm 23 qui sont en train de coaliser avec les années c'est là où maintenant la station va va s'amplirer qu'est ce qui se passe toutes les opérations d'import et export qui se passent à boulagana on ne sait pas qu'est ce qui entre qu'est ce qui sont et bon c'est tout ça c'est aussi parce que jusque là le gouvernement n'est pas parvenu à trouver une solution si définitive à cette crise il faut que l'armée parviennent à déloger les rebelles dm 23 à boulagana sinon ils vont s'enrichir ils vont s'étape et des millions et des millions qui vont les permettre en tout cas de continuer à nous mettre mal à l'aise même quand vous sortez de boulagana vous avez un peu de descendre jusqu'à presque ici dans le autour la frontière n'est pas très bien sécurisé encore que c'est une frontière terrestre vous pouvez facilement vous retrouverez au rwanda et en rdc comme quelqu'un qui était dans sa chambre qu'est ce que le gouvernement attend pour que l'on parvienne au moins à essayer un peu d'installer une centrale militaire tout au long de nos frontières ça va permettre à ce que nous puissions assurer l'intégrité de notre territoire et pour ça c'est pour ça qu'on a une armée je l'ai toujours dit un pays qui n'est pas désiré d'assurer sa sécurité il n'en est pas un d'abord un état c'est l'armée et la police c'est à travers l'armée ou la police qu'on fait même des coups d'état si un président n'entretient pas très bien ses militaires et ses policiers on peut même le faire un coup d'état on peut les déchoir au pouvoir si vous ne parvenez pas à entretenir très bien vos services de sécurité et des défenses c'est à dire qu'à tout moment tout est infantilier peut se réveiller et il s'improvisent et il vous met mal à l'aise mais quand vous avez une armée forte une armée dissuasive elle va assurer la sécurité de votre territoire et c'est ça les rôles de l'armée l'armée doit contrôler nos frontières la police gère la sécurité interne et l'armée aussi gère la sécurité extérieure c'est à dire nos frontières et qu'on sort mais c'est que nous observons c'est que nous ne savons pas à quel sens c'est voué donc le problème il est profond le mal il est profond et je crois qu'il faut qu'on se dise vérité en face je n'ai pas je ne vais pas m'apprendre à tiquer ce soir mais je vous parle des choses que nous sommes en train de vivre nous sommes en train d'être massacré c'est assez aujourd'hui goma est débordé par toute une marée de déplacés qui ne sont même pas assistés jusqu'à présent ils sont très nombreux plus de 5 millions de déplacés de guerre autour de goma en soi même nous n'avons pas nous avons moins de trois millions de personnes donc au moins et maintenant là il ya donc une forte concentration démographique à travers la ville est ce que les autorités peuvent vraiment faire de leur mieux pour que ses compatriotes rentrent chez eux en même temps ils ont besoin de survivre un deux trois jours après mais jusqu'à présent c'est juste quelques organisations humanitaires qui sont en train d'apporter un peu d'assistance mais les gouvernements nous ne le sentons pas en plus de cela je vais vous dire que dans les granos la situation et le reste aussi volatile les rebelles ils sont à kanyabayonga ils sont à kirouma ils sont à casseille et si du moins nous ne parvenons pas en tout cas à nous mettre nous tout le monde ensemble à nous lever comme un seul pour que cette crise prenne fait nous nous n'aurons que nous nous plaire nous serons que là nous tous entre de nous la mante, notre pays qui sera entre de partir, inchi, y'ko naenda bandugou, inchi y'ko naenda ma sisi, parebele banendelea kuexploiteru baya, uku mu terituaire ya ruchuru, bamisha fika kanyabayonga, bamisha fika kirumba, bananza pengamia kasei, mu terituaire ya beni, banendelea kuuwa banduguzetu a defenatia antuka, banuguzetu muhali yenyei nakuwa mbovu sana, muhimwezi tu ya juye, bamewa, pli de 100 personnes abeni, juye, muhimwezi ya juye tu kondani, bamisha uwa oturu ya 100 personnes, kabisa wakufyo, mgozi wajikaze batu saidiye, ii, vita yiche, tout kona bezo amani, tout kona bezo wa nguuzetuwe nyeva kou mu maka za va déplacer, mu makambi wa roudie kou makuwa mouni kona sema yvi, c'est peut-être pas ce ke ni kona elé courage akubisema, mais je suis aussi victime, parce que j'ai perdu des milliers de mes frères, de mes familiers, membres de famille et d'autres sont ici dans des cas de déplacer, si le gouvernement n'est ferié, on va nous exterminer, même la ville de goma pourra partir, si y'a péril à la des mers, il faut qu'on agisse, messieurs les journalistes, peut-être que je n'ai pas les mots appropriés pour le dire, mais comprenez en tout cas, comprenez ma révolte, comprenez ma colère, je suis vraiment révolté, je suis indigné par ce que nos compatriotes sont en train de traverser, et ils sont nombrés, peut-être qu'ils n'ont pas cette possibilité de s'exprimer comme moi, mais quand même c'est assez, il faut vraiment que ça cesse, il faut que cette théorie cesse, il faut que nos compatriotes rentrent dans leurs villages respectifs, chers compatriotes de la diaspora, une fois de plus, j'ai lancé un appel vibra à votre égard, vous pouvez aussi nous être utiles, faites aussi des plaidoires auprès du gouvernement, faites aussi de votre aimer pour assister ses compatriotes déplacées de guerre en vue de nous permettre de rentrer dans nos villages respectifs et que la paix revienne et l'autorité de l'Etat, ce n'est pas seulement la responsabilité de Kinshasa, ce n'est pas seulement la responsabilité du président Félix, c'est la responsabilité de nous tous en tant que Congolais, mobilisons-nous, faisons chacun le paix qu'il paie en vue de restaurer la paix. Les dames et messieurs, merci de votre fidélité, merci monsieur Moïse d'avoir accepté notre invitation à ce débit de la semaine, nous disons merci, merci également, merci les dames et messieurs, on se fixe un nouveau rendez-vous, merci monsieur Moïse, à la prochaine. Merci David, merci surtout à tous qui nous ont suivi du débit à la fin, la matière elle est abondante, je ne pense pas vraiment avoir fini tout ce que j'avais à dire, surtout par rapport au phénomène ADF, c'est tellement complexe, je crois qu'il y en a aussi qui peuvent avoir plus d'éléments, il y a d'autres qui veulent que nous puissions échanger, même en particulier, je suis ouvert en tout cas à ça, je suis à votre disposition, très chers téléspectateurs, contactez-nous au plus de 143, nonanef, 2542, 946, je réitère le plus de 143, nonanef, 2542, 946, je suis Moïse Anguille, le vote, un digne fils d'Inorkivu, je suis en même temps un Mousalendo et un acteur de la société civile, à bientôt, à plus tard, Inch'Allah.